Et si, et si il n'y avait pas coronavirus, qu'est-ce que je ferais ? Comment je penserais ? Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Starter. On profite aujourd'hui, regardez-moi ce temps, juste extraordinaire. On profite de cette très belle journée, 15, 16 degrés aujourd'hui à Montréal. C'est une bouffée d'oxygène, d'énergie qu'on va vous renvoyer ici. Vous m'écoutez dans le monde entier, ici au Québec, Montréal. Donc, il n'y a pas de confinement. Mais je sais que dans le monde entier, tel n'est pas le cas. Vous m'écoutez dans plus de 50 pays, vous êtes des francophones éparpillés un petit peu partout dans le monde. On a une belle pensée pour vous. Vous savez qu'on arrive dans cette période de l'année où on va vous proposer un programme qui ne revient qu'une fois par an, qui s'appelle le programme Starter. Et à l'occasion de ce programme Starter, on a décidé de mobiliser toute l'équipe de Globe, toute la rédaction de Franck Magazine pour vous accompagner gratuitement à l'occasion du lancement de ce programme dans un sommet qui va réellement vous inspirer, vous énergiser, vous oxygéner. On veut vous faire sortir de cette boîte mentalement, émotivement, spirituellement, en termes d'idées, mettre en émoi vos papilles gustatives, intellectuelles, faire exploser votre cognition pour vous amener à avoir de nouvelles idées. On sait que 2020, 2021, c'est certain. Je veux dire, il n'y a pas de grand secret. Ce seront deux années de... Bip ! Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, deux années pas terribles de douleurs, de difficultés. Mais dans l'histoire de l'humanité, en 2030, on sera là, vous et moi, je vous le souhaite. En 2025, on sera aussi là. Mais où serons-nous en 2025 ? Où est-ce que vous serez en 2030 ? Et l'idée, c'est que la plupart des gens, dans ces moments de traversée de désert, de tunnel, n'ont pas la capacité de se préparer à la sortie du tunnel. Et c'est ça, la complexité. Donc voilà pourquoi, pour ces fêtes de fin d'année, on va vous inspirer, et pas à peu près, pour vous aider à profiter de cette période. Profiter, c'est un mot dur, lourd, je le sais. Mais profiter de cette période, il y a des gens qui vont me dire, mais il n'y a rien de positif dans cette période. Il faut tenter de faire un effort mentalement pour voir du positif, pour se bouger les fesses, et tenter de recréer de la richesse intellectuelle, spirituelle, créative, et puis émotive, pour se préparer à la sortie. On a tous entendu parler de ce parcours incroyable de Nelson Mandela. Il a passé 30 ans en prison, le monsieur. Et quand vous lui dites, mais c'est un cauchemar, il vous a dit, il disait aux journalistes, mais bien évidemment que c'était terrible. Mais c'était autant d'années pour me préparer à être président et à changer la vie des gens. C'était une préparation, cette prison. Waouh ! Et on est loin de sa situation, mais pour beaucoup d'entre nous, on vivait comme des gosses de riches, dans des pays riches. On avait la santé gratuite, je pense au Canada, la France notamment. Une santé formidable. Ça passe dans les impôts, mais il y a un super service. Enfin, en tout cas, les gens ne sont jamais contents, mais il y a un super service. Quand tu compares en Inde, tu n'as pas ça, tu vois. Il n'y a pas de chômage en Inde, tu vois. Mais on n'est pas en Inde. Oui, justement, on vivait comme des gosses de riches. On vivait comme des gamins gâtés. Et là, soudainement, on est confiné, on a un coup au feu, on ne peut pas faire ce que... Et ça ne fonctionne pas. Alors moi, aujourd'hui, je n'ai pas 25 ans, j'ai un peu vécu. J'en ai vécu des crises. De l'argent, j'en ai perdu beaucoup, notamment avec la bulle Internet en 2000. Mes entreprises ne connaissent pas vraiment de chute. Au contraire, on est dans la croissance. Et je ne veux pas du tout vous porter affront. Vous manquez de respect. Mais parce qu'il y a derrière une habitude, des connaissances. C'est-à-dire que si tu tombes par terre en faisant du vélo, tu vas apprendre à mieux pédaler sur ton vélo. Et ensuite, tu vas enlever les roulettes et tu tomberas moins souvent. La vie, tu as l'image de l'apprentissage du vélo quand on a un gamin et qu'on a 5-6 ans. Ou des fois un petit peu avant. C'est-à-dire qu'on a besoin de vivre une situation déjà pour forger notre carapace, pour l'endurcir, l'épaissir. Mais aussi, on a besoin d'apprendre de la part des autres. Je dirais que... Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important parce que ça fait partie de mes valeurs. Et c'est vraiment... C'est ancré en moi. C'est intrinsèque. On va vous dire souvent les formations, les connaissances, c'est formidable parce que c'est de la valeur ajoutée pour vous. Le développement personnel, le développement du leadership, le développement de l'entrepreneurship et l'acquisition de savoir-faire, de connaissances, c'est important. Oui, mais pourquoi ? Et pourquoi je crois à cela ? D'abord parce que... Moi, j'ai créé notamment une entreprise de coaching et de formation. Il y a très longtemps... On fait des événements dans le monde entier. J'ai écrit des livres, des programmes audio, vidéo, best-sellers pour aider les leaders et les entrepreneurs à développer leur carrière et leurs affaires. Et je connais bien la plupart des programmes avec mes équipes dans la francophonie. Ils croyaient que nos programmes sont chouettes. Voilà. On en est très fiers en tout cas. Eh bien, je me suis aperçu que j'ai créé cette approche de coaching parce que ça m'a d'abord sauvé la vie à moi. Donc déjà, ça marche. Et pas uniquement auprès de moi mais auprès de milliers de mes étudiants chaque année. Je n'ai pas des centaines d'étudiants chaque année mais des milliers qu'on accompagne sur le web chaque année notamment et dans nos événements. On fait des événements qui réunissent jusqu'à 5000 personnes. Parc Expo, Port de Versailles à Paris, c'est là où se tire le salon de l'agriculture. La tournée 110 2019, c'était des milliers de personnes. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut comprendre que le plus important dans la vie, ce n'est pas tellement de se forger sa propre expérience. Vous allez renforcer cette fameuse carapace dont je vous parle et dont je viens de vous parler avec l'expérience des autres. Tout le secret dans notre vie et notamment dans cette période où on doit prendre un peu de recul, se former. Mais pourquoi se former? Eh bien, se former, c'est pour deux choses. C'est acheter l'expérience de quelqu'un. Tu as un gars qui a écrit un livre qui vend 20 balles et il va concentrer 20 ans de son expertise dans ce livre à 20 balles. Il y a des gens qui vont dire le livre est trop cher. Oh non, il n'est pas très bien écrit mais si tu as une seule information qui te permet de sauver ta vie, on s'en fout un peu. Non, non, je préfère mettre 20 balles dans un hamburger. Ça sera très chouette. Non, c'est bien, je préfère aller chez McDo. Bon, tu peux faire peut-être les deux, je n'en sais rien. Mais vous voyez, il n'y a aucune prise de recul mais c'est très puissant l'acquisition de connaissances. Un, pourquoi? Parce que tu achètes des connaissances. Tu réduis les décennies en semaines et tu ne vas pas faire les mêmes essais, erreurs. Tu ne pars pas de zéro. C'est très important. Et la deuxième raison, ça c'est ce que je te disais dans mes valeurs, c'est ancré en moi, c'est que le plus important, ce n'est pas de forger son expérience mais c'est d'apprendre grâce à l'expérience des autres. Utiliser cette période pour apprendre, pour mieux repartir ensuite. Sous-titrage ST' 501